Alors, tout est prêt. Bonjour tout le monde. Merci d'être là déjà en grand nombre ce midi pour le webinaire Canva crée des vidéos magnifiques. Vous avez vraiment choisi un beau sujet pour passer votre heure de dîner. Si vous ne connaissez pas encore Canva, c'est vraiment un outil à découvrir. J'ai placé le lien dans le clavardage. Je vais le replacer à la fin également. Donc, vous pouvez tout simplement vous laisser porter, me suivre pour ce midi, mais sachez que vous allez avoir accès à la présentation par la suite. Donc, je vous demanderai par contre de désactiver vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole parce que comme je suis seule, ça va être difficile pour moi de suivre le clavardage, mais je pourrais prendre un moment à la fin pour répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, on parle, donc pour parler de Canva tout d'abord, je ne peux pas passer à côté de vous parler de la roue de la compétence numérique. En fait, quand on travaille avec Canva, on vient mobiliser plusieurs dimensions de la compétence numérique. Donc, on peut travailler en collaboration. Donc, on vient travailler la communication, la production de contenu. Il y a beaucoup d'outils aussi à l'intérieur qui viennent répondre à un besoin d'inclusion, besoin de l'inclusion, des besoins diversifiés. On vient travailler aussi le citoyen éthique puisqu'on s'assure que nos productions sont libres de droit quand on travaille à l'intérieur de l'outil Canva. Alors, aujourd'hui, ça va se dérouler le webinaire en trois temps. Donc, on va parler de pourquoi Canva pour le montage vidéo. Je vais vous présenter étape par étape des étapes, en fait, que je vous propose pour la conception d'une vidéo avec Canva. Et je vais terminer en vous présentant des outils d'intelligence artificielle qui viennent en aide à la création directement, en fait, qui sont intégrés à Canva. Je vous en glisserai un mot à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, on a un 30 minutes ensemble. Il se peut que je déborde un petit peu, mais l'enregistrement sera disponible, en fait, si vous avez manqué un bout. Mais moi, je vais tout simplement poursuivre, même si on dépasse midi 40, pour s'assurer qu'on a tout le contenu à l'intérieur de la présentation. Pour ceux qui auraient manqué le premier, donc les bases de Canva, c'est le deuxième webinaire, je pense, qui a eu lieu cette année. Donc, c'était Canva, créer des documents magnifiques. Donc, je passais à travers toutes les barres d'outils. Donc, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui d'expliquer vraiment chacune des fonctionnalités. Mais si vous avez manqué ce webinaire-là, vous avez accès à la présentation. Donc, je reviens encore, pourquoi Canva? Donc, c'est une plateforme qui est gratuite. C'est facile d'utilisation également. Donc, on peut travailler autant avec les élèves du primaire, du secondaire. C'est disponible aussi en formation générale des adultes, en formation professionnelle. Donc, dès qu'on a un compte cssdd.ca ou cssdd.gouv.qc.ca, on a accès à la version éducation qui débloque plusieurs fonctionnalités extraordinaires. Donc, aussi, il y a des modèles éducatifs de haute qualité à l'intérieur. Ça favorise la communication et la rétroaction. Je ne passe pas à travers ça aujourd'hui, mais c'est possible de créer des devoirs. Donc, proposer des modèles à nos élèves et que les élèves nous le repartagent en retour et pouvoir donner de la rétroaction aussi à l'intérieur. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça respecte les droits d'auteur puis les normes de sécurité. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, les polices, les animations, les vidéos, la musique sont libres de droits. Donc, en fait, les droits ont été accordés à Canva. Donc, si on l'utilise dans nos productions, on s'assure de respecter les droits d'auteur. Donc, maintenant, pourquoi Canva pour la création de vidéos? Tout simplement, en fait, parce que, si vous allez voir, c'est du glisser déposé. Donc, on choisit des éléments on le glisse dans notre montage vidéo. On le glisse à l'endroit qu'on veut. On a une vue chronologique. Donc, en fait, c'est vraiment comme une ligne du temps. On voit notre vidéo avec le temps. C'est multiplateforme. Donc, ça, c'est un avantage puisqu'on peut travailler autant à partir des iPads en ligne, je le conseille. Donc, pas avec l'application nécessairement, mais en ligne. On peut travailler avec les Chromebooks, un PC, un Mac. Bref, on peut aussi se connecter sur plusieurs plateformes, continuer un projet sur notre téléphone. Donc, c'est vraiment multiplateforme. Il y a des milliers de modèles gratuits, là, j'arrête pas de le dire, mais des clips vidéo, des images, des icônes, des illustrations, de l'audio aussi qu'on peut avoir. Donc, souvent, on cherche de la musique libre de droit. Donc, là, on a les pistes audio également à l'intérieur. On peut collaborer. Donc, par exemple, plusieurs élèves peuvent travailler en temps réel sur un même projet. On a les fonctions d'enregistrement directement dans l'application. Donc, soit que vous enregistrez votre webcam ou encore votre écran, là, qui n'est pas l'écran de Canva, mais vous pouvez faire un tutoriel pour vos élèves et tout ça, c'est intégré. Donc, vous connaissez probablement les Loom et les Screencastify de ce monde. Donc, ces fonctionnalités-là se retrouvent à l'intérieur de l'application. Donc, on n'a pas besoin de naviguer avec plusieurs plateformes, c'est intégré. Ensuite, on a des commandes de vitesse. Donc, on peut venir accélérer une vidéo. Donc, on peut venir accélérer ou ralentir une vidéo. On a des sous-titres automatiques aussi. Donc, par exemple, je place une vidéo que j'ai enregistrée. Donc, je pourrais venir placer les sous-titres automatiquement. Et je peux télécharger dans plusieurs formats. Donc, on peut télécharger à la fin. On peut avoir un fichier MP4, un fichier GIF, un SVG ou aussi, on peut partager notre vidéo tout simplement à l'aide d'un lien. On peut le laisser là. On peut revenir. On peut stocker. Donc, la capacité quand même de stockage dans Canva est élevée. J'ai plusieurs créations et je n'ai pas encore, c'est encore inscrit zéro gig dans mon compte. Ensuite, on a des effets vidéo. Donc, suppression de l'arrière-plan. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais quand on... Par exemple, le fameux écran vert, on n'a plus besoin d'écran vert. Donc, ça se fait. Vous allez voir autant sur une photo qu'une vidéo. C'est simple. Donc, on a aussi les outils d'intelligence artificielle qui viennent ajouter une couche de plus sur pourquoi Canva pour la création de vidéo. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers ces neuf étapes-là ensemble. Vous allez voir, je ne ferai pas une grande production cinématographique ce midi. Je vais juste vous montrer les fonctionnalités à travers une vidéo que je vais faire avec vous. Donc, on va créer tout d'abord une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on part de zéro. On va parcourir les modèles. On va ajouter d'abord... Donc, ça, c'est les étapes que je conseille peut-être à utiliser aussi avec vos élèves. Donc, ajoutez votre contenu et on peut aussi importer notre contenu à nous. Donc, ajoutez des vidéos que vous auriez filmées avec un iPad ou avec... pour venir faire le montage final ensuite dans Canva. Mais on peut aussi utiliser du bagage déjà de la bibliothèque Canva. On va éditer, modifier la vidéo. On va ajouter du texte et des titres. On va ajouter de la musique. Je vais vous montrer comment ajouter la voix off. Et finalement, là, pour se rendre jusqu'à l'exportation. Donc là, je vais, à partir de ce moment-ci, je vais naviguer entre ma présentation et une autre page Canva, donc un autre onglet Canva. Donc là, je suis dans ma présentation. On va faire l'étape 1 ensemble. Donc, je me rends dans ma plateforme d'accueil. Donc, quand c'est blanc, comme ça, c'est qu'on se retrouve dans l'accueil. C'est là qu'on voit, là, tous nos projets Canva. Donc, vous avez accès à vos dossiers, différents modèles, etc. Et on a plusieurs façons de commencer une vidéo. On peut venir dans Créer ici. Et là, on choisit Vidéo. On peut inscrire dans la barre bleue un thème, là. Donc, Vidéo éducative, par exemple. Ou encore, on a le raccourci pour créer une vidéo là et vidéo. Donc, ça amène tout au même chemin. Aujourd'hui, on va cliquer ici tout simplement sur Créer et on va choisir Vidéo. Là, ça va me créer une présentation vierge, en fait, là. Donc, une vidéo vierge. Mais vous pouvez parcourir la barre ici, là, pour, tu sais, il y a des modèles de vidéos qui sont déjà, si vous êtes des influenceurs de ce monde, là. Il y a des, vous voyez ici, des vidéos pour Instagram. Donc, ils sont déjà préformatés dans le bon format. Même chose pour YouTube, des stories Instagram. Bref, là, aujourd'hui, on va vraiment aller dans une vidéo. Donc, on clique sur Vidéo, Créer Vidéo. Et on va venir, là. Donc, là, j'ai une page blanche. Vous voyez que vous faites une présentation. Ça revient toujours, là, le modèle chronologique, comme je vous disais ici. C'est ce qui s'affiche, là, dans le bas. Puis, c'est là qu'on va voir au fur et à mesure notre projet vidéo avancé. Donc, ici, on peut chercher, là, des modèles de vidéos avec un thème en particulier. On peut parcourir les modèles. Donc, ça, ici, là, on voit un peu toutes sortes de modèles. Donc, on peut regarder de quoi ça a l'air. Donc, on a, par exemple, Breaking News, ici. Et là, c'est pour faire, par exemple, un journal télévisé. Donc, là, on pourrait avoir… Là, on voit tous les modèles qui sont en lien avec… Là, j'ai cliqué. Puis, ça s'est inséré dans ma première diapositive. Et après, donc, je pourrais venir ajouter, là, ce modèle-là, tout simplement glisser ma diapositive. Donc, on vient commencer à moduler notre bulletin. Donc, ça, ici, ça pourrait être, là, par la suite. Donc, je glisse des pauses. On ne joue pas tout de suite avec les titres pour le moment. Donc, on réfléchit. Puis, vous pouvez continuer à faire ça, là, un peu plus tard. Donc, là, vous voyez que ça, c'est des icônes. On peut ajouter images dans images. Il y a des effets. Donc, on va aller voir ça un peu plus tard. Donc, là, j'ai glissé des éléments dans ma barre. Là, on pourrait aussi se faire un segment météo. Il me semble que c'est quelque chose que j'avais déjà sorti. Donc, là, si on cherche « weather », comme ici, là, on pourrait avoir un modèle pour faire la météo. Donc, on pourrait placer, là, la vidéo d'un élève par-dessus. Bref, là, je me suis mis une base pour travailler. Et ça, c'est tout dans le menu « Créer ». Donc, quand on vient ici « Créer », là, on explore les modèles. Vous pouvez chercher par mots-clés. Et on a des styles aussi, là, qu'on peut venir jouer avec les couleurs. Donc, vous voyez, si on est plus dans le noir, le bleu, en fait, c'est souvent les modèles classiques, là, pour les journals télévisés. Mais vous pouvez venir changer les couleurs. Par exemple, là, on peut l'appliquer à toutes les pages pour aller plus dans le rosé. Là, vous voyez, ça a changé vraiment les polices et les couleurs qui étaient utilisées. Alors, là, on a notre base. Je vais fermer cette fenêtre-là. Et là, évidemment, si on veut bien retrouver notre projet, là, on pourrait venir nommer notre projet. Donc, projet vidéo, parce que par défaut, il va écrire « Création sans titre ». Donc, projet vidéo. Et là, ma deuxième, on vient de régler tout de suite notre étape 1. Étape 2, c'est parcourir les modèles. En fait, on a déjà fait aussi l'étape 2. Donc, dans le menu « Créer », on est venu explorer. Il peut s'appeler, je ne sais pas pourquoi, mais les thèmes de la barre de gauche peuvent changer, là, d'une personne à l'autre, même si on est dans la version « Éducation ». Donc, je n'ai aucune idée pourquoi. Donc, ça, on a fait l'étape 2. Et on va venir maintenant dans « Ajouter du contenu » et ou choisir dans la bibliothèque « Canva ». Donc, télécharger des vidéos, images ou enregistrements audio. Donc, quand on commence un projet, on voudrait peut-être venir télécharger tout ce qu'on a filmé. Donc, ça, ça se fait dans la section « Téléverser ». Et là, vous pouvez venir téléverser vos vidéos, vos images. Donc, on fait attention quand on est dans l'univers, ce qui se trouve dans l'univers « Canva », c'est libre de droit. Vous pouvez importer votre contenu que vous auriez filmé vous-même. Mais si vous allez chercher les vidéos, des photos sur YouTube, bien là, on s'entend que le caractère de droit d'auteur n'est plus respecté nécessairement. Donc, on essaie de venir télécharger notre contenu. Et vous faites tout simplement, là, vous pouvez venir téléverser directement à partir de votre ordinateur. Mais vous pourriez connecter vos médias sociaux, votre Google Drive, Google Photos pour venir chercher votre contenu. Donc, on téléverse nos fichiers. Donc, après ça, ça va s'afficher ici, là, dans la banque de mes vidéos personnelles. Et on peut faire la même chose, par exemple, de l'enregistrement avec le dictaphone. Donc, on pourrait venir télécharger nos propres fichiers audio aussi qu'on pourra ajouter par la suite, là, dans notre projet vidéo. Donc là, on a ajouté notre contenu. Et vous pouvez aussi, dans la section « éléments », venir chercher du contenu. Donc là, ici, c'est des vidéos, effectivement, qui viennent de Canva. Donc, on pourrait faire « journal télévisé ». Et là, vous voyez, là, j'ai accès à des photos. J'ai accès à des vidéos. J'ai accès à de l'audio. Et des graphismes. Je pourrais avoir accès aussi à de l'audio. Mais là, on va faire l'audio plus tard, là. Donc, c'est vraiment les vidéos que je viens remplacer. Donc, ici, là, c'est une vidéo de... Je préfère une vidéo de yoga. Et là, je viens chercher dans mes vidéos. Et là, je pourrais tout simplement venir placer dans ma case, ici, la vidéo d'une personne, là, qui fait du yoga. Et j'aurai mon journaliste, qui est mon élève, en fait, là, qui est... Donc, ces deux vidéos-là vont jouer simultanément. Donc, là, j'ai ajouté mon contenu. Mais je pourrais aussi m'enregistrer directement dans la plateforme. Quand je vous disais que c'était possible de s'enregistrer directement dedans aussi, c'est que dans Téléverser, vous avez l'option Enregistrez-vous, ici. Donc, là, soit que vous enregistrez votre appareil photo, donc, comme vous voyez ici, soit que je peux fermer ma caméra. Je peux avoir mon appareil photo et l'écran. Et je peux avoir juste mon écran, là, pour venir ajouter du contenu dans ma présentation. Donc, par exemple, si je veux présenter un site web, je pourrais faire l'enregistrement de l'écran avec le micro ou sans micro. Puis, là, si vous ne voyez pas ce menu-là, là, vous cliquez tout simplement sur les personnages, ici, et vous démarrez votre enregistrement quand c'est nécessaire. Donc, ça, on a possibilité d'avoir nos enregistrements directement à l'intérieur. Donc, là, une fois que vous êtes venu, là, ici, il y a déjà des clips dans le modèle que j'ai placé, là. Donc, il y a des clips vidéo, des clips photo. Mais vous pouvez aussi prendre une diapositive, là, sans modèle pour venir placer. Tu sais, là, je vais essayer de... Je vais venir chercher dans ce que j'ai, dans mes choses. Par exemple, une vidéo que j'avais enregistrée directement dans... Je vais essayer de... Ouh, là, là. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Je l'ai trouvée tout à l'heure. J'ai une petite vidéo, là. J'essaie de... C'est ce que j'essaie de trouver. Ah! Je vais venir dans la vidéo, ça va être plus facile. Excusez. Bref, je peux venir choisir ma diapositive, ici, et venir placer, tout simplement, une vidéo dessus. C'est celle-là que je cherchais. Bonjour, tout le monde. Saviez-vous que... Donc, là, voilà. C'est une petite vidéo que j'avais enregistrée. Et ce que je vais vous montrer, là, dans... Quand on ajoute nos vidéos et qu'il y a de l'audio, donc là, j'enregistrais ma voix, il y a possibilité, en faisant le clic de droit, de venir afficher les sous-titres. Donc, automatiquement, il va reconnaître la voix dans ma vidéo et le voyez, là. Donc, bonjour tout le monde. Saviez-vous que... Et là, il va vraiment faire les sous-titres de... Que cette année, le récit du CSS des découvreurs offrira quatre avantages, là, ça se fait automatiquement. Donc, si vos élèves, par exemple, se sont enregistrés en train de parler, bien, vous pouvez activer les sous-titres. Ce qui fait qu'ils vont... Ils vont avoir les sous-titres, là, en un clic sous leur vidéo. Donc, là, on a comme une séquence, là. Vous voyez, une vue chronologique, là. Ça fait pas un montage très... Qui est pertinent de ce que je... Mais bref, c'est pour vous montrer les fonctionnalités. Donc, là, ici, on voit la durée de nos clips. On va venir ajuster ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai une séquence. Et quand on fait visualiser le tout, ou à l'aide du bouton jouer ici, bien, mon vidéo va tout simplement se dérouler. Donc, là, évidemment, c'est en anglais. Tout ça est modifiable. Là, on va venir, justement, modifier le tout, là, dans une étape. Donc, là, j'ai passé afficher les sous-titres. Des images aussi. Donc, là, on voit... Ça, c'est une vidéo qui a été... On voit que c'est une vidéo, là, qui vient de la banque Canva. Tout ça, vous aurez trouvé ça dans Éléments. Et quand je parle de... Par exemple, là, ici, j'avais mis une vidéo de yoga. Je pourrais venir placer un graphisme. Donc, là, c'est juste une petite image que je peux venir bonifier, qui peut bonifier mon montage vidéo. Là, ça, c'est un graphisme. Mais il y a aussi des images animées. Donc, de yoga. Là, je pourrais venir les placer dans ma vidéo. Ils seront animés, là, quand je vais faire ma présentation. Comme je vous disais, on n'est pas dans la réalité du montage. Là, je fais juste vous montrer les fonctionnalités aujourd'hui. Donc, là, vous voyez, mon personnage est animé. Je pourrais placer ça quelque part, là, dans mon montage pour pouvoir venir le bonifier. Ok. Donc, je suis venue mettre un filtre pour avoir les personnages animés. Donc, là, j'ai passé à travers, je crois... Là, vous pouvez ajouter des graphiques. Là, j'ai ajouté des images, des vidéos. Tout ce qui était dans le modèle que j'ai trouvé, là, c'était des vidéos qui étaient présentes dans Canva directement. Donc, là, on va passer à l'étape 4. Éditer, modifier la vidéo. Donc, comment on vient couper, découper, diviser, augmenter la vitesse, diminuer la vitesse d'une vidéo. Et comment on vient créer des effets vidéo. Donc, supprimer l'arrière-plan et ajouter des filtres. Donc, là, maintenant, mon contenu est là. Et là, tout simplement, là, vous avez... Vous pouvez venir glisser pour raccourcir un clip. On allonge un clip. Vous voyez que la durée du clip, là, va s'ajuster en fonction de allonger. Et quand on choisit une séquence, on peut venir aussi, là, en plaçant le curseur, tout simplement. Et là, je pourrais faire le clic et je pourrais diviser la page. Donc, tout simplement, on vient couper ma vidéo. Je pourrais enlever une partie, faire du montage, là, enlever les parties qui ne sont pas nécessaires. Donc, vous voyez, vous pouvez importer une vidéo d'une heure puis garder juste des petites séquences. C'est vraiment rapide, là, d'intégrer votre propre contenu. Vous pouvez venir couper, ajuster. Donc, quand on se promène sur le clip vidéo, on divise, on peut ajouter des transitions entre deux éléments. Ça, on va aller plus tard dans les transitions. Et, par exemple, quand on veut éditer la vidéo, donc celui-là ici, je sélectionne une vidéo. Donc, le menu qui s'affiche en haut, c'est pour me permettre de modifier la vidéo. Donc, là, je clique dessus et on a modifié une vidéo. On a différentes options. Donc, ici, c'est pour venir couper un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, choisir une section particulière de ma vidéo. Donc, là, je me dis, ah, je veux juste cette partie-là d'une grande vidéo. Ensuite, j'ai des options. Donc, je peux faire lire en boucle la vidéo. Dans les options, je peux rogner. Donc, là, j'ai, par exemple, on voit que la vidéo est beaucoup plus large que ça en format paysage. Donc, automatiquement, quand j'ai mis un cadre, ça vient le placer dans mon cadre. Puis, on élimine toute l'autre partie. Je peux la retourner aussi. Retourner horizontalement, retourner verticalement. Je pourrais venir placer un cadre. Je pourrais la rendre plus transparente aussi. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et je pourrais ajuster le volume aussi, là, de ma piste vidéo. Donc, je pourrais dire, bien, là, le son n'est vraiment pas assez fort. Donc, on pourrait venir aider nos élèves qui ne parlent pas très fort. Mais je pourrais aussi, je pourrais diminuer le volume, là. Si les vidéos, une à l'autre, ne sont pas de la même qualité audio, je pourrais venir jouer avec le son de chaque piste vidéo aussi. Donc, là, dans cette diapo-là, on voit, il y a une vidéo, là, une vidéo, là. Et l'arrière-plan qui fait, donc, on voit des sphères bouger. C'est aussi une vidéo. Quand on les touche, on peut venir les modifier, là, à tour de rôle. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, là, voyez, on voit, je vous parlais qu'on n'a plus besoin d'écran vert. C'est tellement simple avec Canva. Quand on vient cliquer sur modifier une vidéo, on a d'autres options, là, qui s'en viennent ici. Donc, si j'ai un élève qui parle dans ma classe et que, là, je voudrais le mettre dans une ville, par exemple, je pourrais enlever l'arrière-plan. Ça va garder seulement mon élève avec son micro. Et, là, après ça, je peux mettre un autre arrière-plan, une image, par exemple, que je trouve dans Canva en arrière-plan. Donc, là, j'ai fait suppression de l'arrière-plan. Et, normalement, vous voyez, là, il met mon journalisme, mon journaliste, là, c'était sur un carré. Donc, là, on a enlevé la ville. Et je vois seulement mon journaliste avec son microphone qui est là. Vous voyez, ça a pris une seconde. Puis, on peut faire la même chose avec celle-ci, là. Donc, ça, c'est des vidéos de Canva, mais vous pouvez faire la même chose avec les vôtres. Il faut que vous sélectionnez la vidéo. Et on clique sur outils de suppression d'arrière-plan. Et, là, ça peut être un peu plus long parce que le clip est plus long. Mais, on va voir mon personnage, là. On va enlever le décor et on va garder seulement le sujet principal. Et, dans cette section-là, vous avez aussi plusieurs filtres qui sont disponibles. Donc, on veut donner un style plus vintage à voir aussi. Par exemple, si on fait du film muet, on pourrait venir mettre en noir et blanc notre vidéo. Donc, tout ça est possible. Là, je vais l'arrêter parce que ça va être long. Mais, aussi, on peut venir ajuster différents éléments aussi de notre vidéo. Et, on pourrait venir aussi jouer avec la vitesse, là, d'une vidéo. Là, c'est pas ici, mais on pourrait venir l'accélérer dans les options. Donc, ici, par exemple, je pourrais accélérer dans les options la vitesse de ma vidéo. Donc, vous savez, là, des films muets, si tout est en accéléré, donc, on vient accélérer la vidéo, puis on peut le mettre en noir et blanc. Fait que, là, on vient dans le style de film Charlie Chaplin. Ou, si c'est une démonstration d'un élève, on peut venir l'accélérer, là, pour voir. Donc, tout ça, là, c'est simple à l'intérieur. Donc, on peut ralentir, tortue ou accélérer. Donc, là, vous voyez, mon personnage fait du yoga un peu plus rapidement que tout à l'heure. Donc, j'ai montré, là, vraiment la barre de menu en haut pour modifier une vidéo. Donc, ça, c'est possible de le faire, là, dès qu'on sélectionne une vidéo partout dans notre montage. C'est possible de le faire. Ensuite, dans l'étape 5, on peut venir ajouter des titres, des sous-titres, donc, pour venir bonifier notre... Et si on a choisi un modèle, on peut venir modifier nos titres. Donc, là, ici, on pourrait écrire... Là, vous voyez, c'est tout est modifiable. J'ai cliqué dessus. Donc, journal... Journal CSSDD. Là, je peux venir ajuster mon texte. Et là, je pourrais changer, là, les... Donc, Webinaire, Canva. Et généralement, là, quand il y a des boîtes de texte comme ça, je peux venir modifier. Donc, ici, vous voyez aussi, je peux venir changer. Par contre, ça, ici, le live, c'est une image. Donc, je ne peux pas changer live pour... En direct, là. Donc, il faudrait peut-être que je vienne placer un carré par-dessus, là, pour changer ça. Donc, tout ce qui est texte, vous voyez ici, je peux modifier. Et si vous voulez en ajouter, bien, vous avez... Donc, vous voyez ça ici aussi. C'est une image animée. Donc, je ne peux pas venir changer le texte dessus. Il faudrait quand même que je superpose des éléments. Puis ça, c'est des éléments de la bibliothèque, là, qu'on a trouvés qui étaient déjà existantes. Mais si vous voulez ajouter des boîtes de texte, vous avez des propositions qui sont ici. Donc, si c'est shine, 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 comme celui-là, qu'on ajoute, lui, je peux venir le changer. Là, on pourrait dire en direct. Je vais l'enlever, là, parce que ça prend de la place. Mais on ajoute du texte. Oups. On supprime le tout. Donc, on ajoute du texte comme ça. Puis vous avez des petites boîtes de texte, là, tout simplement. Donc, titre, sous-titre. On clique sur une boîte et vous pouvez, après ça... Donc, dès qu'on sélectionne quelque chose dans Canva, on a un menu en haut pour venir modifier ce qu'on a sélectionné. Donc, là, c'est un outil d'édition de texte, puisque j'ai sélectionné une boîte de texte. Donc, ici, là, vous voyez le modèle météo, là, c'est des éléments que je peux venir chercher, modifier. Tout ce qui est texte est modifiable. Donc, je pourrais dire... On pourrait venir le mettre en français, mais on peut le mettre à notre réalité, là, de la saison dans laquelle on est. Puis ça, c'est des illustrations, tout simplement, qu'on peut changer. Puis on peut changer les couleurs en haut, aussi. Donc, ça, c'était pour les titres et sous-titres. Donc, là, vous avez vu que tout est modifiable quand on choisit un modèle. Ensuite, on peut ajouter de la musique, des pistes audio, des effets sonores. Donc, là, je pourrais chercher... C'est encore dans les éléments. Et là, je chercherais Breaking News. Là, je l'écris en anglais. Je suis certaine qu'il y a quelque chose aussi en français, là. Mais là, dans l'audio, vous voyez, là, j'ai des propositions de musique. Donc, Breaking News, Intro. Et là, je peux tout simplement glisser, déposer dans ma chronologie, ici. Vous voyez, j'ai ma bande, là. Ils jouent pendant tout le long. Mais encore, là, la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez venir raccourcir votre audio. Et vous pouvez superposer plusieurs bandes sonores. Donc, là, je pourrais chercher de la pluie, un effet sonore, parce qu'on a de la musique. Mais on a aussi, là, vous voyez, ici, quand on a une pochette d'artistes, c'est-à-dire que c'est de la musique. Mais là, quand on a juste une petite note de musique, c'est que c'était un effet sonore. Et là, bon, j'ai choisi de la pluie. Je vais venir le placer sous ma diapositive, là, de météo. Là, il est vraiment trop long, là. Je pourrais venir... Je vais venir le raccourcir. Et là, je pourrais avoir en même temps, là, un effet sonore plus une musique, là. Ça va se superposer. Et vous pouvez jouer avec le volume. Quel sera le plus fort que l'autre? Vous pouvez venir jouer, là. Vous pouvez le placer ici. Puis quand on clique... Encore là, quand je vous disais que le menu du haut se personnalise en fonction de ce qu'on choisit. Ici, j'ai choisi mon clip audio. Donc là, j'ai un menu pour venir l'ajuster. Ça fait qu'on peut venir placer des fondus, des fondus de fermeture. On peut ajuster notre son. Et après, là, je vais allonger un peu mon... Donc là, vous voyez, mon son est venu en dessous. Là, je vais l'allonger. Et quand on est dans les effets audio, ce qu'il me restait à vous dire. Donc aussi... Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fini ce que je voulais dire. Je peux aussi, quand on fait s'enregistrer... Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait enregistrer notre écran. Mais je peux enregistrer ma voix aussi. Comment on fait une voix off? Je viens dans le menu « Enregistrez-vous » tout simplement. Et là, je désactive « Pas d'appareil photo ». Et je prends juste mon microphone. Et là, je vais m'enregistrer. Et je peux passer... Vous voyez, je pourrais faire la narration de mon projet vidéo en changeant de diapositive en bas ici. Je fais « Enregistrez-vous ». J'ai un décompte. Et là, je pourrais « Bonjour et bienvenue au journal télévisé CSSDD ». Et là, je passe d'une diapositive à l'autre. Ce n'est vraiment pas pertinent, je vous disais, dans le cadre du projet que je fais. Mais je passe d'une diapo à l'autre. Et mon son, vous voyez, il repart toujours à zéro. Et ça va me faire une petite vignette sur chacune de mes diapositive. Là, je fais « Terminer ». Donc, vous voyez, il a placé une vignette ici. C'est étonnant d'avoir... Là, je ne suis pas capable d'aller la chercher. Je pourrais « Bonjour et bienvenue au journal télévisé ». Et là, bon, je ne veux pas l'avoir, moi, cette vignette-là. Je veux juste avoir le son. Comment je fais pour avoir ça? C'est que je viens tout simplement la rendre transparente. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Je viens la rendre transparente. Et là, mon fichier audio ne paraîtra plus quand je vais faire exporter mon fichier. Donc, vous voyez, c'était dans celle-ci. Ça n'a pas conservé ce que j'ai fait. Ah, c'était dans l'autre. Mais je les rends tout simplement transparents quand je vais ajouter une voix off dans mes vidéos. Et là, on voit la petite icône. Mais vous allez voir tout à l'heure, ça ne paraîtra plus du tout. Donc là, c'est une façon de mettre de notre propre audio dans notre projet. Alors, sinon, c'est superposé. Donc ça, c'était la façon d'ajouter de l'audio et des voix off, des effets sonores. Donc, on avait la pluie, mais il y a vraiment beaucoup d'effets sonores. Là, vous pouvez chercher tonnerre. Je n'ai pas, voyons, tonnerre 2N. Là, il faut que j'aille dans les éléments. La pluie, donc je pourrais avoir tonnerre. Et là, je pourrais avoir des effets sonores. Ici, c'est de la musique. Puis ici, c'est des effets sonores. Il y a vraiment beaucoup de stock. Donc, on n'a pas besoin de chercher sur un autre site téléchargé, importé dans la vidéo. Tout est au même endroit. Maintenant, on est rendu à l'étape 7. Ça va bien. L'étape 7, qu'est-ce qu'on fait? Donc, personnaliser notre montage vidéo. On a ajouté du texte. On a ajouté nos vidéos. Comment on fait pour rendre le tout fluide? Donc, on peut ajouter des transitions. Je vais vous montrer comment ajouter des filtres et des effets visuels. Et une fois que tout est en place, il y a un petit outil d'intelligence artificielle qui nous permet de synchroniser notre musique avec nos images. Donc, pour rendre le tout plus fluide, sans avoir à être précis, précis, précis dans ce qu'on présente. Donc, je viens dans mon montage. Et là, comme je vous parlais, les transitions, en fait, sont disponibles entre les diapositives. Donc, si on clique sur ajouter une transition et on a des modèles. Donc, est-ce que c'est un fondu? Est-ce que c'est l'effacement combiné? Donc, vous voyez, c'est comme un fondu. Donc, il y a plusieurs. Je peux venir ajouter une transition. Je vais prendre combiné. Et là, je peux travailler comme ça entre chacune des diapositives. Combiné. Et là, je peux faire appliquer à toutes les pages. Et là, il va mettre des combinés un peu partout, sans que je vienne physiquement entre chaque diapositive. Puis, je peux jouer avec la durée de ma transition. Donc, là, j'ai ajouté des transitions. Par la suite, quand on sélectionne une diapositive au complet pour améliorer le tout. Donc, là, vous voyez, je clique sur ma diapositive. Je dis une diapositive, mais c'est la page au complet. Oups! J'ai perdu ma présentation. Il y a… Là, je ne le trouverai pas. Je vais sélectionner ici. Et dans les options, vous avez animé et animation magique. C'est-à-dire qu'il va prendre tout le contenu de ma page. Et il va me proposer un type d'animation pour animer le contenu de la façon dont ça va arriver dans ma page. Donc, là, vous voyez, j'ai sélectionné ma page en bas. J'ai cliqué sur animer et animation magique. Et là, il va me proposer un style. Donc, style recommandé, élégant. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas faire quelque chose de laid avec Canva. Ce n'est pas possible. Donc, on choisit élégant. Et là, vous voyez, il a animé tout le contenu. Tout est agencé dans ma diapositive. Je refais ça pour ceux qui… Il y a même changé mes transitions pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc, j'avais tout simplement choisi ma diapositive. Et là, en choisissant animation, il y a animation magique qui anime. Ça, c'est disponible quand vous faites des présentations aussi. Pas juste pour les vidéos. Donc, il a tout animé le contenu. Et ça donne quand même quelque chose de très bien. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est… Ici, j'ai de l'audio. Et je voudrais que ça se synchronise, les effets sonores se synchronisent avec ma vidéo. Donc, là, j'ai choisi ma piste audio en bas. Et je viens tout simplement dans synchronisation. Et un autre petit outil qui est disponible dans la version éducation, c'est « Synchroniser maintenant ». Donc, il va ajuster vos pages avec la musique. Donc, ça va… Ça se fait quand même facilement. Donc, vous voyez, il a ajusté. Et il y a des marqueurs de temps. Puis, il a essayé d'ajuster la vidéo en fonction de ma piste audio. Donc, là, vous allez voir le résultat final bientôt. Donc, ça, il a ajouté des effets audio. Donc, là, bien, en fait, vous faites tout simplement choisir l'audio et on vient dans les effets pour mettre un fondu. Puis, on peut jouer avec le volume aussi. Je pourrais le mettre un peu plus fort. Donc, ça va jusqu'à 400 %. Je sais que par le passé, il y avait des logiciels qui nous permettaient de venir augmenter une piste audio. Mais là, ça se fait directement dans l'outil. Ce qui me reste à vous présenter, on est à l'étape 7. Donc, prévisualiser et ajuster. Donc, là, vous allez voir, on vient dans l'outil ici. Et il n'y a pas d'état. Voyons. Il y a de la misère à le... Quand même, là, on a fait ça, nous, sans intention pédagogique en à peu près 20 minutes aujourd'hui. Là, vous voyez, imaginez quand les élèves ont une intention pédagogique derrière leur projet et qu'ils ne font pas n'importe quoi comme je vous ai montré à l'instant. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Puis là, on voit la durée de notre vidéo aussi. Pour ajouter des collaborateurs, je pourrais cliquer sur le plus ici pour ajouter des personnes, pour travailler avec eux en temps réel. Donc, on vient ajuster. À ce moment-là, quand on visualise, on vient faire des petits ajustements dans notre vidéo. Et l'étape 9, bien, en fait, il nous reste... Il faut que ce soit vu, ce beau montage vidéo-là. C'est important. Quand on fait un projet avec nos élèves, il faut qu'il y ait un public cible après. Après, donc, on vient exporter, partager la vidéo. Comme je vous disais, le format de sortie. En fait, ce qui est bien de préciser, c'est que tout au long que les élèves travaillent sur leur vidéo, ils peuvent le laisser là. Ça se synchronise. Ça s'enregistre, en fait, en temps réel. Il peut le partager avec son enseignant. Là, j'ai déjà parlé des devoirs. Mais l'enseignant peut créer un devoir à partir d'un modèle précis pour pas que les élèves se perdent dans les modèles. Puis, il peut le partager aux élèves. Puis là, après ça, il faudra retourner à l'enseignant. Mais là, si vous voulez partager la vidéo, vous pouvez l'exporter en MP4, en GIF. Donc, GIF, vous savez, c'est une animation qui joue en boucle. Et on peut partager notre vidéo aussi, tout simplement, à l'aide d'un lien. Donc, on vient ici. Si on ne veut pas avoir à l'héberger quelque part, Canva l'héberge déjà. Donc, on peut utiliser le lien. Donc, on vient d'en partager ici une fois que notre projet est terminé. Et il y a des options de téléchargement. Donc, on vient d'en télécharger. Et on peut se servir de notre... Donc, on vient... Il nous propose toujours un modèle, donc vidéo MP4. On fait télécharger notre vidéo. Et là, on va avoir un format vidéo. On a aussi le format GIF qui est ici. Et le format SVG, là. Donc, on a trois formats ici. Mais encore là, vous pouvez vous servir de la première page comme image pour mettre sur YouTube. Tu sais, vous pouvez faire plusieurs choses avec la même présentation, en fait. Donc, vous pouvez aussi connecter dans les élèves, pas nécessairement. Mais vous pouvez connecter vos comptes de réseaux sociaux pour publier directement sur les médias sociaux à partir de Canva. Sinon, si vous voulez utiliser un lien, juste le lien à partager, par exemple, facilement aux parents ou à partager sur Classroom, vous faites le lien de consultation publique. Et là, ça vous génère un lien avec un outil aussi de suivi pour voir combien de personnes ont visualisé votre vidéo. Donc, ici, on a le lien qu'on copie, puis c'est la production vidéo. Donc, en fait, les gens vont juste visualiser le projet. À l'aide de ce lien-là, ils ne tomberont pas dans la plateforme d'édition de Canva. Donc, ils n'auront pas besoin de compte. Tout ça, quand même, facilement. Puis, je tiens aussi à mentionner que quand les élèves font de la vidéo, ils peuvent se placer des notes à côté de chaque diapositive ici pour se rappeler quoi mettre. Donc, il y a de l'outil notes qui peut servir ici. Et une fois que le projet est fait, ils peuvent, à l'aide de redimensionner, transformer leur présentation pour différents médias sociaux, différents formats de vidéo, etc. Donc, c'est vraiment des outils, un outil qui est vraiment efficace pour faire de la production vidéo. Donc, j'ai passé à travers les neuf étapes. Et ce qu'il me reste à vous dire, c'est que je n'ai pas eu le temps de vous en parler vraiment aujourd'hui, mais j'ai plusieurs capsules vidéo sur le sujet. Mais il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle qui viennent bonifier l'expérience aussi, à part ce que je vous ai présenté. Donc, il y a de l'animation magique, ça, je vous en ai parlé, qui permet d'animer une page en un clic qui va rendre ça harmonieux. Il y a l'agrandissement magique. Donc, par exemple, si vous avez une photo à placer dans un format vidéo et que la photo, par exemple, est en mode portrait, l'agrandissement magique nous permet d'agrandir au format de la diapositive. Donc, avec l'intelligence artificielle, il va venir compléter, par exemple, un format portrait à un format paysage. On a aussi la suppression de l'arrière-plan. Donc, ce que je vous ai montré pour enlever l'arrière-plan du journaliste, ça peut se faire sur une vidéo, mais aussi sur une photo. Donc, sans écran vert, vous avez vu, il était dans une ville, il a tout simplement enlevé l'arrière-plan. Ça, ça se fait aussi avec une photo. Donc, si vous placez une photo dans un projet vidéo, vous sélectionnez la photo et vous cliquez sur modifier la photo. Et vous allez avoir aussi l'option d'enlever l'arrière-plan. Vous avez l'édition magique qui est disponible dans Canva, qui nous permet d'enlever certains éléments d'une photo. Par exemple, si on a une personne qui est devant un édifice et qu'il y a un passant qui est passé pendant la prise de la photo, on peut en venir enlever la personne. Donc, un peu de Photoshop. Et si jamais vous ne trouvez pas la vidéo ou la photo que vous cherchez à l'intérieur de Canva, on peut demander à l'aide de médias magiques de créer ce qu'on cherche. Donc, par exemple, un ballon de soccer avec des lunettes. Si vous ne le trouvez pas dans les éléments, en fait, vous pouvez faire générer la vôtre. Donc, un ballon de soccer ou un joli chaton façon manga. Ça, c'est autant pour la photo que la vidéo. Donc, vous avez tout simplement un endroit pour mettre la phrase que vous avez besoin. Et là, il va vous générer en format le style que vous voulez, autant pour les images que la vidéo. Je tiens à préciser que l'option image n'est plus en version beta, mais vidéo, oui. Donc, ça se peut que c'est une technologie expérimentale. Donc, vous n'arrivez pas vraiment. Il faut être le plus précis possible. Mais pour images, c'est quand même très, très puissant. Et vous avez Magic Design. Quand vous changez votre interface Canva en anglais, ça se fait vraiment facilement. Je pourrais vous le montrer, mais le Magic Design, vous pouvez choisir quelques vidéos, quelques photos. Et en un clic, il va vous faire un montage vidéo avec ça. Puis, vous pourrez venir ajuster après. Mais quand votre compte est en anglais, c'est disponible. Donc, ça, il s'agit juste de venir changer les paramètres. Donc, si vous voulez faire un, vous avez une sortie scolaire à la fin de l'année, vous voulez faire un montage vidéo avec ça, vous avez deux minutes d'écart à accorder à ça. Vous allez dans, sélectionnez vos photos dans éléments, puis vous faites Magic Design. Puis là, il va vous faire un montage vidéo avec ça à explorer. Je vous ai présenté aussi les outils d'intelligence artificielle avec une petite vidéo de Canva. Et je termine, j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais je termine en vous disant que les prochains webinaires seront le prochain, la semaine prochaine, le 21 mars. On portera sur l'évaluation et la triangulation des apprentissages avec les outils intégrés à l'iPad. Donc, souvent, vous dites, je connais tout du iPad, ça ne s'adresse pas à moi. Je suis convaincue qu'à travers cette présentation-là, vous allez en retirer un petit quelque chose. Donc, le 21 mars de midi 10 à midi 40. Et vous avez aussi un webinaire le 28 mars qui sera animé par ma collègue Camille Boilard sur l'enseignement à la maison. Donc, vous pouvez vous inscrire aux deux webinaires qui sont là. Et je termine vraiment en vous disant, en vous représentant, en fait, le lien vers la présentation d'aujourd'hui, qui est fait avec Canva en passant. Donc, monurl.ca, Canva vidéo. Et vous allez avoir les étapes. Évidemment, la démonstration n'est pas là, mais je vais venir placer le webinaire à la fin de cette présentation-là, l'enregistrement. Comme ça, vous allez avoir tout au même endroit. Alors, c'est ce qui complète ma présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, je demeure en ligne. Je vais toutefois arrêter l'enregistrement. Puis, je vais prendre conscience aussi, la connaissance du clavardage que je n'ai pas regardé du tout depuis le début de ma présentation. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Si vous avez plus de questions pour Canva, je demeure vraiment disponible pour vous aider. Bonne fin de journée.